Sans aide extérieure, le centre sportif CBA se verra contraint de fermer dans quelques mois. Il a fallu prendre une décision, puis on s'est dit avant d'aller vers la faillite, on est mieux de changer de vocation. Les propriétaires invoquent plusieurs raisons d'ordre financière. On n'a pas eu le choix de s'asseoir et de calculer nos choses, puis on en est venu au fait que le sport n'était plus rentable. Dont les conséquences de la pousse inflationniste sur les coûts d'exploitation. Les assurances ont doublé. On avait écrit du taxe avec la Ville qui s'est terminé en 2023, qui n'ont pas vu que ça ne semblait pas être possible à renouveler. L'annonce n'est pas sans créer une onde de choc chez les citoyens. Comment on peut ne pas maintenir une installation comme ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les autorités ici, que ce soit les autorités municipales, même notre député. Ce matin, nous y avons croisé des retraités qui s'y rencontrent deux jours semaine pour jouer au golf sur un simulateur virtuel. Très triste pour un petit village comme Asbestos. Avoir un complexe comme ici, c'est merveilleux. C'est bien hommage parce que c'est le fun ici. Les machines sont performantes. C'est pas mal top-notch. Michel Plante et ses quatre enfants jouent au deck haqué cinq soirs par semaine. Du lundi au vendredi, on jouait tous les jours au deck. La perte de ce centre est impensable à leurs yeux. C'est triste parce que, tu sais, en fait, nos soirs, on les passait ici avec nos amis, puis maintenant, bien, on ne pourra plus parce que ça va être fermé. Ça fait qu'on ne saura plus trop quoi faire. Bien, c'est là qu'il n'y a plus grand-chose. C'est le CBA qui faisait virer le sport ici. La cage des frappeurs adjacente à la surface de jeu est le seul endroit en estrie où des jeunes joueurs de baseball peuvent s'entraîner pendant l'hiver. Je peux me lancer à la balle, je peux frapper, je peux même faire un peu de conditionnement ici, ça fait que je peux faire tout ici. Les gars du Québec, on n'a pas la température idéale pour l'hiver pour pratiquer ce sport, ça fait que les installations ici permettent. Les usagers sont nombreux à espérer qu'un miracle se produise afin d'éviter la fermeture. Inconcevable. On va se battre, c'est clair qu'il va y avoir des pétitions. Les propriétaires sont plutôt résignés, préfèrent ne pas leur donner de faux espoirs. On va garder la porte ouverte, mais pour nous, il fallait réagir parce qu'il n'y a rien qu'il soit trop tard. C'est le 31 mars que le complexe fermera ses portes. Seul le resto-bar, le capitaine, poursuivra ses activités. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Val-des-Sources.